Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième des cinq manches de ce championnat de Formula Tatus, Formule 4, on se retrouve aujourd'hui du côté du Saxon Ring donc pour vivre la deuxième manche et on va partir tout de suite pour découvrir la piste ensemble à bord de notre monoplace. On quitte les stands comme nos petits camarades alors que la séance d'essai libre vient de débuter et on se retrouve en bout de ligne droite dans le virage Coca-Cola. Et la descente ici se fait de manière très technique dans les S-Castrol, Castrol Omega puisque si vous reprenez le sens de la piste dessinée en bas à gauche sur la minimap, ça a la forme d'un symbole Omega à l'envers. Il faut parfois chercher loin pour le nom de certains virages ici, une butte qui va nous délester vers l'extérieur, ça risque d'être assez compliqué. La descente, on passe les vitesses, attention on est emporté très très au large là, on va arriver dans les enchaînements des virages 9 à 12. On est descendu en 4 ici, il y a encore un gauche, est-ce qu'on soulage ? Je découvre la piste avec cette voiture en même temps que vous, donc ça pourra passer à fond. Et il y a la célèbre descente qui est bien connue ici des fans de roues, puisque les fans de moto connaissent bien cette piste du Saxton Ring en sport auto, elle est un petit peu plus méconnue. A moins que vous suivez des championnats obscurs en Allemagne. Et le Kekkenberg, le dernier gauche qui va nous rediriger vers la remontée, la grande ligne droite des stands. Voilà pour le petit tour de présentation assez simple de cette piste du Saxton Ring. Et on part tout de suite pour la séance qualificative où il faudra réaliser le meilleur temps pour espérer la pole position sur la grille de départ. Ouverture de la voie des stands d'ici au Saxton Ring. Et on va quitter notre emplacement et tenter de réaliser un tour rapide. Dernier moment de la vidéo, je peux aussi vous parler un petit peu avant de nous lancer dans la bataille. Et à la demande non pas générale mais massive, suite à la sortie de la vidéo précédente de cette carrière race room, j'ai décidé de switcher de la vue arceau à la vue première personne pour rendre l'immersion un petit peu plus accurate avec ce que peut voir un pilote dans la réalité. Ce qui explique que la vision a un petit peu changé pour vous. Il faut navrer à ceux qui aimaient la vue de l'arceau mais il est vrai que depuis que j'ai débuté mes carrières, j'ai toujours utilisé la vue première personne, même en monoplace. Alors il n'y avait pas de raison que cela change. On va chauffer un petit peu les pneus. On va laisser partir les garçons devant. Même derrière dans la descente, on va laisser passer les voitures les plus rapides. Et on va essayer de tenter notre chance pour la première fois face au chrono dans cette séance. Il ne faut pas perdre espoir. Et il faut tout tenter pour aller chercher Gunnarsson. C'est parti ! Première fois dans la ligne droite principale. On déclenche le chrono. Et on va aller toucher les freins. Normalement, ça se fait au niveau du vibreur sur la gauche. Mais là, ça a été un petit peu tard. On glisse beaucoup ici dans les S. Je me laisse guider par la voiture. On va pouvoir avoir déjà le résultat au passage du premier secteur. Ce n'est pas le meilleur temps absolu, mais c'est un bon premier chrono en 24,5 secondes. On suit nos petits camarades devant. C'est un bon lièvre pour se repérer sur cette piste donc peu connue. On est repassés en 4 ici. Relance compliquée. Attention à droite parce qu'ici, il y a le bac à gravier. Et deuxième secteur dans le mot finalement, nous étions les plus rapides avec une seconde 8 d'avance. Et attention parce que là, il va y avoir du monde. Est-ce qu'on n'est pas en train, malgré la gêne, d'aller chercher, déjà dans cette séance, une pole position ? On va passer en 2 ici. On va tenter de profiter de l'aspiration de nos petits camarades. La fin du premier chrono. Et c'est la pole provisoire avec une seconde 2 d'avance. sur Kirchsteiger. Kirchsteiger, pardon. On va dire ça convenablement. Il mérite, même s'il est compliqué, que l'on prononce son nom de manière correcte. Eh bien écoutez, il n'y aura fallu qu'un run dans cette séance qualificative. Et même avec la gêne de fin de secteur, nous sommes pour l'instant titulaires du meilleur chrono. Et vous voyez que Gunnarsson revient déjà aux affaires à 9-10e. Mais écoutez, on va patienter un petit peu dans cette séance qualificative. On va voir s'il est nécessaire de ressortir ou non. Et fin de la session de qualification. Nous partons donc en pole position devant Gunnarsson, le pilote suédois et leader du championnat. La deuxième ligne sera, quant à elle, occupée par Kirchsteiger et Ornella. Eliott suit 5e, Richards 6e, 7e et 8e. Les frères Sharpe, Rios 9e, Glover 10e, Winterbutt 11e, Soto 12e, Perkins 13e et ensuite tous les autres. Nous serons 22 sur cette grille de départ. On va partir d'ici quelques instants pour le départ de la deuxième manche de la saison face à Gunnarsson. Oh, et on s'est complètement loupé. On s'est complètement loupé au départ. Et ça va nous coûter très cher, je pense. À moins qu'on puisse réagir face à Gunnarsson. Oh, ça va être serré cette histoire. Fuck Gunnarsson qui va être du bon côté, évidemment. Oh, et le contact ! Gunnarsson qui va nous mettre le coup de patin. Eh bien, voilà. Oh, ça, c'était pas utile pour passer devant. En tout cas, je ne sais pas, je crois qu'il y avait un pilote sur ma gauche. Peut-être... Non, c'était Richards, mais il a glissé bien loin au niveau du classement. En tout cas, Gunnarsson qui n'a pas hésité à donner le coup de ponton nécessaire pour prendre la tête. On se retrouve donc 3e derrière Ornella et devant Krischteiger. Et très, très mauvais départ pour Richards qui se retrouve 7e. Et on va pouvoir se mettre à attaquer dès maintenant. Ici, Ornella. Dans le virage à droite, j'étais un peu silencieux, là. Est-ce que c'est passé ? Et Ornella qui soulage. Nous sommes 2e. On récupère déjà la 2e place à 1 seconde de Gunnarsson. Et on a du mal de relancer la mécanique. Dans ces conditions. Premier tour, bouclé en tête pour Gunnarsson, donc. Parti depuis la première ligne. L'Ignorna est là derrière. Et plutôt bien. À nous maintenant de faire notre chemin jusqu'au champion suédois pour aller le rechercher et le détrôner. Très, très calme. À ce départ, je ne parle pas beaucoup. Je me concentre sur l'écart qui me sépare du pilote suédois. En tête, on parvient à grappiller quelques petits dixièmes sans piloter dans l'extrême. 15 minutes de course, je le rappelle. La petite dérobade à la relance. Récupéré malgré tout. Tout comme le tour le plus rapide en course. récupéré par nos soins à l'issue de ce deuxième tour de course. En tout cas, après nous avoir mis le coup de patin qui va bien. Gunnarsson est en tête. Mais pour combien de temps ? On va tout faire pour aller chercher, évidemment, la victoire. ce qui n'avait pas été possible lors de la première manche disputée à Ocherche-Leben. Et ce sera peut-être le cas lors de la troisième de cette saison qui se déroulera à la maison. On ira du côté de Zolder dans le Limbourg belge pour la troisième course de l'année. Gunnarsson Petit coup de frein pour mieux se relancer. On se montre. Là, c'est vraiment ce n'est pas de l'attaque c'est vraiment se montrer dans les rétroviseurs de la monoplace numéro 5 et le contact ! J'ai complètement loupé mes freins. J'espère qu'on n'a pas endommagé la voiture. En tout cas, gros choc avec Gunnarsson. il en est sorti vainqueur. Là, mais c'était vraiment le sous-virage du haut freinage. On n'a pas pu faire autrement. Or, on est là. Le pilote argentin, vous l'avez vu, troisième. On se tient bien. Pas vraiment de fouite pour les leaders. Mais là, l'attaque sur le pilote suédois était peut-être un petit peu présomptueuse de ma part et j'ai freiné sur deux trajectoires. Erreur de débutant mais qui arrive encore assez régulièrement. La voiture numéro 5 qui a ralenti très très fort. cinquième vitesse, on attaque de nouveau. Gunnarsson. Si le dixième nous sépare mais on est très très bon sur certains secteurs. Les écarts sur votre écran. moi, la bêtise d'être allé dans le gravier tout seul comme un grand. Perturbé par les écarts. J'ai raté mon point de freinage. Ça, c'est absolument idiot de ma part. On va c'est tant pis. Prendre des risques. Pas le choix. Est-ce qu'on est sixième et là, ce serait une petite catastrophe au championnat. Oh, si ça, ça passe. Oui, ça passe. C'est ce que je voulais tenter tout à l'heure sur Gunnarsson. Mais l'écart avec les voitures de milieu de peloton ou du top 10 et celle de Gunnarsson n'est pas le même. On est sixième. Aller ! La correction à la limite. Cinquième position. Sharp devant nous. Si on pouvait déjà au bout de ce virage récupérer un pied de podium, ça nous ferait du bien. On a été moins francs que tout à l'heure avec Elliot. Richard septième qui fait une course catastrophique. Nuki Partey va être très, très bien placé sur la grille de départ. Meilleur tour en course, une 24-6. la différence est très claire maintenant. Voilà. En fait, il faut freiner avant le début du vibreur sur la partie gauche de la piste. Et cette fois-là, j'avais freiné après. Évidemment, c'était beaucoup trop tard pour prendre le virage correctement. et ce qui fait qu'on est à l'heure actuelle quatrième. On est quasiment au deux tiers de l'épreuve. Il va falloir apprendre à dépasser proprement la voiture numéro 13. On va essayer à l'extérieur sans partir au-delà des limites de la piste de passer. On est à l'aspiration sur la voiture numéro 13 de Kirchteiger. Kirchteiger qui est très large mais qui va resserrer après. On ne peut pas s'insérer entre la voiture numéro 13 et l'intérieur du virage. La bonne relance avec l'aspiration peut-être l'attaque en bout de ligne droite pour récupérer le podium. Ça corrige. Ça protège. On va déboîter. Et on plonge face à la voiture numéro 13 et on s'empare de la troisième place à 4 minutes 40 de la fin de cette épreuve. On a une voiture qui nous permettrait d'aller jouer la victoire sans problème. Oh ! Et le gros coup de frein d'Ornella qui me met un petit peu dans la tourmente. On est là qui donne beaucoup de coups de frein en milieu de virage pour casser votre rythme. J'ai pu le constater en qualification en tour rapide et aux essais tout à l'heure. Le garçon aime dans certains virages donner un coup de frein un petit peu plus fort que les autres. Et de cette manière je vais peut-être avoir une occasion on l'a dit aller. Il y a toujours ce sous-virage qui m'empêche de réaccélérer comme je le voudrais. Oh ! Et le contact avec Ornella comme je vous le disais freine très très fort comparé à ses petits camarades. En attendant Gunnarsson s'envole. Les écarts. Vous voyez gros freinage de Gunnarsson. D'accord mais très gros freinage d'Ornella. un peu plus dur à digérer parce que ça casse complètement le rythme. Allez dans la descente ici pourquoi pas. Allez chercher Ornella sur les freins et si on doit taper un rapport en moins et on change beaucoup de lignes et c'est très risqué ce que je fais. Et à l'extérieur et la meilleure relance à chaque fois pour Ornella. Là je fais freiner beaucoup trop je ne peux pas aller le chercher. 9 tours couverts ici au Saxon Ring moins de 2 minutes on est dans l'avant-dernière boucle de cette épreuve allemande avant de se diriger du côté de Solder prendre le temps de pourquoi pas dépasser Ornella mais je n'ai pas la place pour le passer sans qu'il y ait contact. Je suis à chaque fois très très proche mais j'ai peur d'y aller. Et là on est très bien ressorti. Ouah ! Ça n'a pas été suffisant. Le contact avec Ornella qui ne veut pas laisser passer j'ai envie de dire qu'il ne veut pas abdiquer il a bien raison on ferait pareil 10 tours couverts 30 secondes au chrono c'est maintenant ou jamais on va y aller Oh ! Face à Ornella et le pilote de la voiture numéro 22 qui cède sa deuxième place l'Argentin tombe au troisième rang devant Kirchstager mais là c'est nous qui sommes allés au large dernière boucle de cette épreuve c'est maintenant acté par la direction de course et on revient très très fort sur Gunnarsson qu'est-ce qui se passe pour le leader Oh ! Et le contact avec Gunnarsson qui est très très lent qu'est-ce qui se passe on a peut-être une opportunité d'aller attaquer le leader suédois c'est totalement inattendu après ce qui s'est passé en début d'épreuve On peut jouer notre carte là à la relance Le contact avec Gunnarsson qui va l'emporter alors que les pneus commencent à avoir du mal et victoire de Gunnarsson deuxième victoire cette saison pour le pilote suédois Et bien et bien et bien quelle course avec Ornella qui nous aura bien retenu et on se demande même si sans les soucis avec Ornella nous aurions pu pourquoi pas remporter cette épreuve En attendant il est temps de faire les comptes les amis avec donc la victoire de Gunnarsson devant nous pour très très peu ça se joue à une demi-seconde d'écart La troisième place donc pour Ornella quatrième ce sera le pilote avec qui on a eu quand même quelques petites explications Kier Stiger suivi par Sharp Elliot Richards pour le classement au niveau du classement général nous sommes donc à 36 points pour 50 points en tête pour Gunnarsson qui nous fait donc un carton plein deux victoires en deux courses pour le suédois ça va être compliqué d'aller le rechercher il faudra au moins l'emporter du côté de Zolder ce sera la troisième manche de ce championnat Ornella remonte bien troisième rang devant Richards Elliot Glover et Kier Stiger voilà c'est tout ce qu'il y avait à retenir de cette manche ici du côté du Saxon Ring on se donne rendez-vous très vite pour vivre la troisième manche de cette saison qui s'annonce plutôt disputée on ira voir du côté de Zolder en Belgique merci à toutes et à tous pour votre fidélité et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures à la prochaine ciao